Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Hyrule Warrior, donc je vais revenir sur quelques jeux Wii parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis, je suis passé complètement à côté vu qu'il y a eu beaucoup beaucoup de sorties et j'ai vraiment pas eu le temps d'essayer. Déjà quel plaisir de retrouver cette musique, moi personnellement quand j'écoute une musique de Zelda ça me fait quelque chose parce que les Zelda j'ai joué depuis le premier sur la NES et je me suis arrêté le dernier, je crois que c'était Wii Walker sur Gamecube puisque j'avais commencé le premier de la Wii et le second je l'ai à peine fait. Donc écoutez on va se lancer sur un petit mode découverte du jeu, alors je vois qu'il y a plein de modes de jeu, il y en a qui sont pas encore débloqués puisque là je commence juste le jeu, j'avais pas du tout, j'y ai pas du tout joué en fait. Donc bon bah écoutez on va se faire un petit mode légende, je pense que c'est un autre mode aventure, on va se lancer là dessus, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On va se lancer là dessus, j'ai vu que ça se lancerait. C'est parti. 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 Il y a un enchainement là, le mec, il n'a rien compris. Les personnages, par contre, ont l'air assez bien travaillés. Autant le décor est assez faible, mais les personnages ont l'air bien travaillés. Il y a assez joli. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh cette musique Ça me rappelle vraiment des souvenirs Vraiment J'avais commencé par la version NES à l'époque Là pour la petite anecdote en fait Le premier Zelda en fait Moi je l'avais pas acheté C'était un ami qui l'avait acheté Et qui avait commencé à y jouer en fait sur NES Et me disait qu'il avait acheté un jeu absolument génial et tout ça Et qu'il fallait absolument que je le voie Donc je suis allé chez lui J'ai regardé ce jeu Donc à l'époque c'était une cartouche qui était tout en or Moi j'ai encore l'original encore Et en fait j'ai essayé le jeu Et je ne comprenais pas pourquoi il jouait ça J'étais là Je le trouvais moche le jeu Même pour l'époque Pour de la NES je le trouvais affreux le jeu Et je me suis dit Mais non Je me dis que ce que c'est que ce jeu de merde Ça ne me donnait pas du tout envie d'y jouer Et en fait il a insisté en fait Pour me le prêter en fait une soirée Donc je l'ai amené chez moi J'ai commencé à y jouer Bon il faut savoir que le jeu était tout en anglais à l'époque Il n'y avait pas de français Et en fait j'ai commencé à accrocher dessus Et en fait je me suis rendu compte du potentiel du jeu En fait de la dimension du jeu Et j'ai complètement halluciné Ce qui fait que le lendemain je lui ai ramené son jeu Et je suis parti aller en acheter un direct Pour pouvoir le finir bien sûr Et je me suis régalé quoi Et c'est vrai qu'après du coup de suite En fait l'intérêt était tellement là En fait que j'en avais oublié les graphismes Qui étaient vraiment affreux pour l'époque Parce que franchement pour les ennemis Et tout ça le caractère design des ennemis Tout ça était vraiment très très laid quoi Les boss et tout ça Bon c'était vraiment réduit au strict minimum Comme les petits blobs Enfin c'était vraiment pas joli quoi Mais par contre déjà les musiques étaient entraînantes Et tout ça quoi Et se trimbaler dans les plaines virules Et tout était assez sympa quoi Et même si les graphismes étaient très minimalistes Le jeu était formidable quoi Donc c'est pour ça que ça me donne un vrai petit bonheur De retourner sur un jeu estampillé Zelda Même si c'est pas vraiment un Zelda du coup C'est plutôt un spin-off Mais le jeu là il n'est pas désagréable à jouer Bon y'a pas la caméra qui me pose un petit peu de problème Mais bon après ça vient peut-être de moi Parce que j'ai peut-être pas compris vraiment le truc du lock J'ai appuyé peut-être un peu trop vite Parce que je vous disais tout à l'heure là Quand j'avais l'espèce de mini-boss là L'espèce de mec là Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs J'arrivais pas à suivre le bonhomme quoi Bon on va faire un peu de ménage Bon le jeu a l'air assez fluide de ce que j'en vois là Bon en même temps Mis à part les personnages à l'écran On peut pas dire que le décor il soit trop foulé C'est vrai que je vous dis Ça reste assez minimaliste Je trouve ça pas extraordinaire Ça me fait penser un petit peu à la version 64 Bon en plus jolie quand même heureusement Heureusement Mais voilà c'était des grands couloirs comme ça Des grands couloirs vides Mais bon là on est quand même sur Wii U Ils auraient peut-être pu faire un petit effort à ce niveau là Bon après faut savoir que les jeux de technocoy Enfin Tecmo Koi ou Koi Tecmo comme vous voulez Parce que maintenant c'est vrai que toutes les boîtes fusionnent Alors ça devient compliqué de dire leur nom Heureusement Voilà sur ces jeux là Ils se sont jamais non plus arrachés la tête Il y avait le One Piece qui était un peu joli Parce qu'il faisait un peu dessin animé Mais par contre si vous reprenez Certains mouzous de Dynasty Warrior Ou d'autres séries qu'ils ont faites Ils étaient pas super jolis quoi A part One Piece qui était peut-être un peu plus Parce qu'il était énormément coloré Après c'est vrai que le design de Zelda peut sembler peut-être bizarre Pour certains Pour ceux qui ne sont pas fans de Zelda Surtout que je vous dis là J'ai l'impression qu'ils ont repris un peu Les thèmes de la version 64 De Garin of Time et de l'autre Majora Mask Ça me fait penser un peu à ça moi Peut-être que je me trompe Mais voilà quoi Et c'est vrai que le premier sur Wii J'y avais à peine joué Je sais pas pourquoi J'avais pas accroché Et le dernier qui est sorti sur Wii Je l'ai acheté mais j'y ai pas encore joué Donc c'est pour vous dire Par manque de temps surtout En plus je l'avais racheté il y a pas longtemps ce jeu là Qui avait l'air pas mal Mais bon je peux pas vous dire Après j'ai pas joué quoi Donc je pense que Déjà avec le prochain Zelda Qui doit sortir sur Wii U Je pense que je vais bien me remettre sur Zelda De toute façon ça c'est sûr Parce que ça Ce qu'ils ont montré en vidéo Ça m'a quand même donné envie Et je pense que je le ferai Et j'avais aussi la version Wii U Le remake de Wing Waker Sur le remake de la version YM Tube Puisqu'ils l'offraient je crois Alors je sais plus à quelle occasion Ils l'ont offert Ils nous offraient un code de téléchargement Pour pouvoir Pour télécharger un jeu parmi 10 jeux Et moi j'ai pris le Zelda Et je m'étais dit Je me le referais certainement Dans l'année quoi Donc au moins il est sur la console Il bouge pas Et puis quand j'en aura envie Je pourrais me le faire en entier D'ailleurs j'avais adoré cette version Alors c'est marrant Parce que le jeu est tout aussi basique Que les autres Muzou Mais je sais pas pourquoi J'accroche bien là Alors je pense que ça doit être Du à l'effet qui Qui soit sur Qui soit sur le monde de Zelda Puisque je vous dis Les autres J'ai pas spécialement accroché Je les ai pas trouvés mauvais Les jeux Mais c'est pas des jeux Qui me sont restés en mémoire Et là vraiment Celui là Je trouve assez sympa à jouer En plus j'imagine Qu'il doit y avoir Un petit paquet de Nio Et vu le nombre De modes de jeu Bon après faut voir Si les autres modes de jeu Sont intéressants De toute façon C'est quelque chose Que je vous essaierai peut-être Un petit peu plus tard Vu que là on est en période de fête Là j'ai pas trop trop le temps De vous faire trop de vidéos Comme vous l'avez remarqué En ce moment J'ai des vidéos Je vous en poste pas trop Je vous inquiétez pas Ça va revenir On a un bouton Pour redresser sa caméra Indirectement sur le personnage Bien sûr On a une espèce de bouton Pour repousser Pour repousser Les personnages Qui permettent de donner un coup En même temps On a le saut On a le coup normal Donc il doit y avoir Coup fort Coups faibles Donc le bouton Pour loquer Et honnêtement Je suis complètement paumé Dans les boutons A mon avis Je vais faire des conneries Et le premier qui est là C'est que je suis tellement Habitué à la manette 360 ou Xbox One C'est à dire que Quand on vous demande D'appuyer sur X ou Y J'intervertis les boutons Parce que sur les manettes Microsoft En fait les boutons S'ont intervertis Par rapport à la version A la version de Nintendo A leur manette A leur gamepad Et le problème C'est que ça me plombe Complètement Je me plombe Complètement Rejoindre Zelda Ouais bah je la regarde Les personnages Par contre Sont très très bien fait Je trouve Bon et alors L'armée des monstres A reçu du renfort Vous voyez Enfin c'est tellement Que j'avais Où ça clignote Ouais graphiquement Vous voyez C'est vraiment C'est vraiment simple Bon après Il faut voir Peut-être dans les autres niveaux Plus loin Peut-être qu'il y aura Des niveaux Qui seront plus impressionnants Que ça Les petites bombes Qu'on avait habitué De voir Les rubis Bon voilà On retrouve Tout ce qu'on retrouve Dans Zelda De toute façon Bon là Par contre Si c'est pas trop Trop variant Au niveau des ennemis Il faut penser Que je suis que Dans le premier niveau Donc après Je vous dis Faut pas juger Trop vite non plus Je suis en train De faire le ménage Un petit peu Ok Mais par contre Les boutons C'est vrai Qu'ils sont Assez simples En fait Je veux dire Les coups On a pas de trucs Très très compliqué Donc je pense Qu'on peut s'y faire Très très rapidement Ok Ah oui d'accord Ce pouvoir D'accord Ce pouvoir magique En fait Ça donne encore Un effet Je revérifie Sur la manette Les points Parce que Je vous dis Je A chaque fois Je me trompe pas La musique La musique Je la trouve Excellente D'accord Ok Donc il faut Que je vide Cette jauge En fait Pour pouvoir Libérer D'accord Et il faut Que je bouzie Le boss du fort Vous voyez J'ai la petite barre La force centrale Qui est juste A droite En dessous La carte Ah mais il est où Leur mec C'est étrange Parce que Je ne vois pas Le A moins que Ça soit pas Ici Bon comme je vous dis Graphiquement Ça reste quand même Le minimum Le jeu n'est pas laid Mais le jeu N'est pas N'est pas transcendant Non plus Je vous dis Mis à part Les personnages Putain mais J'ai même pas vu Il me semblait Il fallait que je Bouzie Une espèce de capitaine Et je Je ne l'ai pas vu Bon bah écoutez Ah mais non C'est là bas Où il y a le petit Château sur la carte Vous voyez Ah est-ce qu'on passe Un truc en bas Je ne sais pas trop Ce qui se passe Attendez Je vais aller plutôt En bas Parce qu'apparemment En bas Il se passe un truc En urgence Voilà en fait C'est ça Ça va créer Plein de petits Il va se créer Plein de petits Événements De petits Ou de grands événements Pour justement Vous puissiez Bouger sur la carte Vous voyez Vous ayez des replis Sans avoir prévu De faire ça Il va falloir Aller en bas En haut A droite A gauche Selon les événements Qui vont se passer Ce qui fait Que ça va donner Un petit pub A l'aventure Et certainement Vous faire gagner Des objets Ah le chef de poste Il est là-bas J'ai eu Boussy Larré lui Mon coup spécial D'accord Il n'y a plus personne J'ai fait n'importe quoi La musique Il s'énerve Et tout Ah la musique Il est vraiment Vraiment excellente Oh putain J'ai bousillé tout le monde Effectivement C'est assez efficace Ah merde Il est encore vivant L'autre là-bas Une petite bombe Là-dessus peut-être Oh les De retrouver Même les bruitages Et tout ça Moi franchement Non franchement Honnêtement Je le trouve vraiment sympa De ce que j'en vois Pour l'instant Je le trouve Assez sympa A jouer Bon après Mon jugement Est peut-être faussier Parce que justement J'aime bien Zelda Bon je préfère vous le dire De toute façon Vu que j'aime bien Zelda C'est vrai que c'est possible Que C'est pas très très objectif Ce que je dis Mais bon voilà Moi ça me plaît bien Ah bah ça me fait vraiment penser A l'univers 64 Parce que Ça m'a toujours fait marrer Ces espèces de fées Que vous avez fait Sur 64 Comme ça C'est à dire Qu'on dirait Des vieilles prostituées Qu'on voit sur le bord de la route En Espagne Qui sont maquillées Mais n'importe comment Enfin avec des couleurs Mais horribles Je vous dis ça Parce que j'habite près de l'Espagne Et des fois Quand on va à Barcelone En fait sur la route On voit des nanas Bon malheureusement Pour elles Bien sûr Pour elles ça doit pas être drôle J'imagine Mais c'est souvent Des maquillages Comme ça De 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 Qui sont pas très très jolis Et j'ai jamais compris Pourquoi ils avaient fait Ces personnages Comme ça Je les trouve vraiment affreux J'aime pas du tout Le design de ce personnage Qu'il y avait dans Dans la truc au fait Je les trouve Vraiment très très laid Bon ça reste un avis personnel C'est sûr Mais bon voilà Ah ok d'accord Donc j'imagine Que selon le moral de l'issel Il doit être plus ou moins fort Et vous voyez Il se passe des trucs De partout Parce que j'ai toujours Là j'ai une petite vue Qui est apparue Là J'ai toujours mon petit Château rouge Là Qui est en bas Qui est en alerte Et pourquoi Pourquoi ça clignote Là où il y a Zelda C'est quoi ces conneries Dodongo Ça me dit quelque chose Ça Dodongo Ah oui Et bah là ce niveau Il est clairement pris C'est peut-être Tout le jeu Qui est fait comme ça Qui est pris Sur l'univers Du Zelda 64 Parce que celui-là C'était dans Zelda Sur 64 Ce qui est bien en plus C'est que le personnage Alors c'est quoi ça Alors c'est quoi ça Il y a Ça ce que l'état d'or Dans ce monde Si vous utilisez Les morceaux Qu'il y a de Lorsque vous animez Pour compléter L'illustration Vous recevrez Des récompenses Particulières Ok donc ça c'est pour Les bonus Bon bah je vais peut-être Pas commencer à courir Après les bonus Parce que sinon la vidéo Va durer 3 heures Mais ça sera quelque chose Ou simplement J'arriverai Ah ouais d'accord En fait la zone C'est là où il y a La toile d'araignée Ça va être bien le bordel J'aime bien tout ce petit monde Qui se déplace Oh la toque Et ouais Ce personnage Ce boss là Vient de Une version 64 Il me semble que c'était Ocarina of Time Non il me semble Je vais pas dire de conneries Je lui fais absolument rien Ah mais je crois Qu'il y avait une espèce Attendez Je raconte pas de conneries Attendez Hop là Ah ouais Non je vais faire rien du tout En fait je crois Je suis en train de m'acharner Pour rien Parce qu'il me semble En fait Qu'il fallait que je Alors c'était quoi le truc Bah de toute façon J'ai pas 36 trucs Je crois qu'il faut lui foutre Des bombes dans la bouche En fait Oh la putain Attendez Je sais me placer Eh il se barre Eh oh Retende-toi 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 Allez mec Ouais ouais Je crois qu'il y a un système Qu'il faut lui sheter Des bombes dans la gueule En fait Et c'est à ce moment là En fait Qu'il devient Qu'il devient faible Et qu'on peut lui mettre Des coups Me semble-t-il Il y a du monde là-dedans On va essayer d'éliminer Un peu de monde là On va faire un peu de ménage Oh la vache Voilà Vous voyez Il y a tout qui est devenu bleu Du coup maintenant Ici ça m'appartient Enfin ça m'appartient De toute façon de dire Bon On va essayer de s'occuper lui Il est en train de tout démonter lui Eh Merde Putain Mais il faut que j'attende Qu'il ouvre la bouche Putain Il veut pas Mais non Il se barre Voilà Voilà Ouais voilà C'est ça C'est ça Je m'en souviens Je m'en souviens Putain pourtant c'est vieux Parce que je vous dis Que le Zelda 64 Je l'avais fait à la sortie Je peux vous dire ça fait un bail D'ailleurs je l'ai parlé J'ai toujours mes versions boîte de Zelda 64 Il me manque en fait il me manque un en boîte dont j'avais acheté C'était le Zelda 3 Je crois que j'avais acheté sur Super Famicom à l'époque en japonais Parce que j'avais pas pu attendre en fait qu'il sortait en Europe ça me faisait chier d'attendre Et du coup je l'avais acheté en japonais Et celui-là La version Super Famicom je crois que c'était une de mes versions préférées Je m'étais vraiment vraiment régalé Et là il va prendre cher Là je vous le dis Il y a cette petite barre qu'on voyait au-dessus là Qui montrait que j'allais pouvoir le tuer Et là il assène le coup fatal Ah non même pas putain Non ça y est là il envoie le coup fatal Ah mais là il a repris de la vie ce con C'est quoi ce bordel En tout cas le boss est assez bien animé je trouve Et c'est que le premier Alors sur la difficulté c'est pareil En fait j'ai pas regardé en fait combien il y avait de niveau de difficulté Bon là je suis en mode Je suis par défaut en fait Donc je dois être en mode normal Oh la vache Mais comment il l'a pas pris là Ah peut-être parce que je l'ai pas Ah si c'est bon Ah non Ah mon avis c'est que je l'ai plus Putain J'essaie de me concentrer un peu sur ce que je fais là Parce que Ah ouais c'est là que j'aurais dû balancer Et non Oh la vache Ah j'aime bien parce que Vous avez tous votre armée avec vous Il y a une chier de mec Il y en a pas un qui bouge Par contre je trouve assez étrange que pour un premier niveau Alors à moins que ça soit juste pour un prologue On a une barre de vie aussi grande Parce que c'est vrai que normalement les cœurs dans Zelda on les gagne au fur et à mesure en fait On commence toujours avec trois cœurs Et après on doit trouver des morceaux de fragments qui sont toujours divisés en quatre En quatre ou en plus je sais plus Et du coup à chaque fois qu'on arrive à fabriquer un cœur entier là ils viennent dans notre vie Bon après là il faut penser que c'est un spin-off c'est pas un jeu d'aventure Ah il ne veut pas ouvrir la bouche là Ça doit être prévu dans l'orticiannard Et d'ailleurs je t'en fais conseil que si c'est pris sur la autre vue de la version 64 On risque de voir son cheval la épaule là Et là je vois que tout le monde est à pied Allez, on va s'allumer la gueule Putain je l'ai loupé Ah putain C'est bon je l'ai eu Il y a tout le monde qui a l'arrêt là Non ça va franchement, honnêtement là pour une première impression, pour une première partie je trouve plutôt sympa le jeu quoi Je lui dis bon techniquement pas du tout impressionné Ça c'est clair C'est vrai qu'on aurait bien aimé être impressionné un petit peu par un C'est vrai que le premier univers de Zelda dans une console en HD quoi On aurait aimé que ça soit quelque chose de magique quoi Bon ça je pense que pour avoir cette impression là Je pense qu'il faudra attendre vraiment le vrai Zelda qui sorte Sans doute l'année prochaine Enfin je l'espère, enfin l'année prochaine Ça serait pas mal Mais il reste très très agréable à jouer Putain cette épée Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un Zelda Je reconnais même plus les personnages quoi C'est un truc de fou quand même C'est la vieillesse Je commence à voir Alzheimer Réalisé la vieillesse Réalisé la vieille C'est le objectif de nombreux battles Il a été l'aété des combats Tr cái force de lumière, la vieille et la darkness Sous-titrage ST' 501 Imprisonnée par la blague de l'Evil's Bane. Elle dit qu'à différentes époques, il y a toujours un héros qui est arrivé habillé en verre, ce qui fait que ça pourrait correspondre aux plusieurs Zelda qu'il y a eu. Et là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils n'auraient pas fait un truc où on puisse voir différentes époques des jeux Zelda dans ce jeu ? Je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont voulu dire, mais en tout cas, si c'est ça, franchement, ça serait génial. Alors, le mode libre, le mode aventure, le mode défi... Ah oui, d'accord, je n'étais même pas dans le mode aventure. Vous pouvez, maintenant, je ne m'aime pas, l'épée lourde. Ok. Donc, je vous dis, s'ils reprennent les plusieurs Zelda, enfin les plusieurs univers de Zelda, franchement, ça serait pas mal du tout, ça serait plutôt une bonne idée. Mais je ne sais pas si c'est ça vraiment qui va se passer dans le jeu, puisque je vous dis, je n'y ai absolument pas joué. Vous voyez, là, je débloque les trucs au fur et à mesure parce que je n'avais pas tout ça. C'est quoi ça, publication sur l'univers sans cours ? Merde, putain, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Putain, plus c'est long. En tout cas, le jeu, franchement, est plutôt agréable à jouer. Plutôt sympa de retrouver les musiques, comme on entend en ce moment, je trouve ça absolument génial. Alors, vous utilisez des rubis de matériaux que vous obtenez au terminant pour renforcer un personnage. Appuyez, ok. Ah bah oui, il y a trois niveaux de difficulté, facile, normal et difficile. Ah oui, d'accord, j'ai tout ça comme perso jouable, là. Alors ça, c'est ce que je vous disais, j'avais des persos jouables mais que je n'avais pas vu, qui sont affichés quand j'ai lancé le jeu. En fabriquant des badges de la bacherie, vous pourrez définir les effets différents de... Ok. On va aller faire un petit tour vite fait et après je vais vous laisser. Ah ok, d'accord, en fait avec les rubis que je vais acheter, je vais pouvoir acheter des badges qui au fur et à mesure donneront un peu plus de puissance à mon personnage ou certainement des objets. Regardez, il permet d'utiliser une potion une fois. Ah, et les fameux flacons qu'on trouvait dans Zelda qu'on pouvait remplir au fur et à mesure de l'aventure. On peut mettre une petite fée, on peut mettre des potions, des choses comme ça, quoi. C'est vrai que c'est très très utile ça dans Zelda. Bon, apparemment je ne peux pas débloquer grand chose. À mon avis il faut que je fasse quelques petits trucs avant de pouvoir débloquer quoi que ce soit. mais bon ça a l'air assez complet quand même au niveau des modes de jeu, au niveau des options et tout ça, ça a l'air très très complet. je pense qu'il va y avoir de quoi faire. Donc voilà, un jeu qui a l'air bien agréable. De toute façon je pense que je vous referai quelques-unes de vidéos, peut-être pas le jeu en entier mais quelques autres vidéos sur le jeu histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble un peu plus loin, voir si le jeu ne lasse pas trop et voir si ça reste toujours aussi sympa tout au long du jeu. Donc pour l'instant ça me laisse plutôt sur une bonne impression, surtout que je ne suis pas un grand fan des mousous comme je vous l'avais déjà dit. Donc plutôt sympa. Sur ce je vous laisse. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501